Bonjour les frères et sœurs de Venetion-sur-Borne, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Ça fait un moment où tu as besoin de citer et on l'a enterré. Le jeu s'en a tellement, on n'a pas vu de pasteur là-bas. Déjà à sa mort, on a vu un autre pasteur qui se réjouissait. Et vraiment, le problème, ce problème là, a commencé à toucher les réseaux sociaux. Et les gens commencent à voir les autres pasteurs qui n'ont pas sauté la peau d'élance à la famille Thibault Joie comme des démons ou des faux pasteurs. Et quelques semaines après la thème de Thibault Joie, voici que certains pasteurs parmi ces gens ont commencé à parler et révéler pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas s'entendre avec Thibault Joie. Par exemple, ici, ce pasteur qui nous révèle que Thibault Joie croyait être un autre Jésus. Il dit que dans la tête de Thibault Joie, il pensait que lui, il était un autre Jésus-Christ. Et dans cette vidéo, il faut nous montrer la preuve. Il faut nous donner des preuves. Comme première preuve, il commence par le nom Joshua. Regardez bien l'écran. Alors, quand on voit Joshua, juste en bas là. Vous voyez, Joshua, il dit que, on passe en lebre, on passe en grec, on fait la session, on fait la gymnastique. Après la calcule, ça donne Jésus. Il dit que Thibault Joie croyait être un autre Jésus. Ou un homme. Et il dit que tout ce que Thibault Joie faisait, c'était comme pour montrer que c'était Jésus qui était là ou quoi. Jean, comme si on disait que c'était Jésus incarné. Jean, comme si on disait que c'était Jésus-Christ qui était revenu, qu'il était entré dans une autre personne qui était là. Et, regardez bien, le temple que Thibault Joie a construit là, il nous révèle que le temple que Thibault Joie a construit, si vous regardez bien, il n'appelle pas ce temple là église. Il appelle cela plutôt synagogue. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ se trouve dans une synagogue. C'est pourquoi le temple de Thibault Joie s'appelait synagogue top of, comment s'appelle? synagogue top of nations. Comme si c'était un truc comme ça. Genre la synagogue, synagogue des nations. Et il va nous révéler beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Quand moi j'ai entendu ça, vraiment, j'ai dit, tiens, c'est quand même intéressant. Un pasteur qui est venu et qui a vraiment touché le monde, l'un des pasteurs le plus influent du monde. Et on nous révèle qu'en dessous, il y avait un mystère, même un mystère derrière son nom. Je sois. Ça, ça nous amène à nous poser quand même des questions. Même à venir nous, 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 nous informer sur ça, nous intéresser au sujet et comprendre réellement ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Et la chose encore la plus étrange, c'est qu'il va parler même du nom. Emmanuel. Pourquoi je t'ai mis le choix? Souvent, il dit que my name is Emmanuel. Jean, mon nom est Emmanuel. Et il va nous expliquer également pourquoi est-ce que là-bas, je t'ai mis le choix. Souvent, il l'appelait le photographe pour le point d'une photo. Et pourquoi est-ce que c'est fidèle pour qu'on soit peut-être cette photo? Il est que l'esprit est attiré par l'image. Donc, ce qui s'est passé, c'est que. S'il lui a le choix. Se prenant la photo, il... 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 la traduction vous pouvez réagir en commentaire et nous permet de comprendre en profondeur ce que cette personne dit parce que franchement moi même ça m'intéresse je veux savoir est-ce que je peux compter sur vous est-ce que je peux compter sur vous ok c'était le cas nous allons commencer par écouter dès le commençant on va aller pas à pas soyez prêts écoutons ok qu'est ce qu'il vient de dire il dit jean tibie joie croyait que c'était une percée qu'il était une personne que dieu a amené sur la tessie pour reconcilier l'homme avec dieu c'est à dire l'homme avec son créateur nous voyons et ça c'est un concept et il faut expliquer que ce n'est pas un concept nouveau et que tout pasteur avant lui l'offre écoutez bien vous avez vu ça jean tibie joie croyait être un autre jésus vous voyez et nous dit que j'ai dit que j'ai choix voilà c'est eu jean tibie joie ou choix ça veut dire j'ouvre et souffrent de joie il savait changer un jeu va être le sauveur de name joshua et de name jesus a exactly the same et dit que le nom joshua et le nom jésus-christ avec le nom jésus est exactement la même chose jean je choix égale jésus-christ et va nous le démontrer bien écoutez son explication the word joshua is taking from the hebrew at the issue a into the greek in transliteration it becomes jesus and then from the greek into the latin it becomes issues and then into the english it becomes jesus si vous avez entendu ça il dit joshua en grec ça veut quoi jesus maintenant jesus en latin ça fait jésus maintenant jésus transformé en anglais jesus vous voyez non c'est comme ça ils ont fait la calcule dont joshua la joshua que vous voyez là le nom joshua pour ce pasteur c'est un nom calculé d'avance et qui est non courtier vous voyez ça ok jesus and then into the english it becomes jesus jehovah is salvation the name joshua and the name jesus are exactly the same the word joshua is taking from the hebrew at the issue a into the greek in transliteration it becomes Jesus and then from the Greek into the Latin it becomes Jesus and then into the English it becomes Jesus see and the reason why he took that name is because he is the Old Testament Jehovah Elohim when he appeared to Israel discussing different revelations concerning him he would ascribe that to his name as a prefix so if he spoke to them about peace he would call himself Jehovah Shalom if he spoke with them concerning righteousness he would call himself Jehovah Sidkenu if he spoke with them concerning sanctification he would call himself Jehovah Makedishken and when the time came for him to restore all things back unto God he came from eternity into time by the process of incarnation and therefore all those Jehovah names and manifestations were telescoped into one name Yeshua or Joshua which means Jehovah is salvation that is the name that Joshua claims and he took that name to show his equality with the Lord Jesus et il nous dit que qui peut Joshua a choisi le nom Joshua pour montrer son égalité avec Jésus vous voyez ça donc toutes ces gymnastiques tous ces calculs juste derrière le nom là c'était juste pour montrer son égalité avec Jésus Christ because if he took any other name then it would appear that he was subservient to Christ that is why he brought the name Joshua so that he would testify to this generation that he is another jesus et c'est une manière pour lui de 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 gens prouvé à cette génération aux gens de cette génération que lui il est dit qu'il est un autre jésus now not only did he take the name Joshua but if you look at his ministry you would find that his his church or his ministry is called synagogue church of all nations ok il dit maintenant mis à part le nom Joshua il y a aussi son son temple il dit que c'est appelé comment c'est appelé synagogue of all nations now he did that deliberately because when jesus was on earth there was no church il dit que qui peut y avoir choisi la ferve esprit parce que jésus christ lui même quand il était sur la terre il n'était pas aller dans une église jesus walked in a synagogue jesus était dans une synagogue et si il va se équiper avec jesus il va se suivre le même pattern et s'il veut être vraiment égale au seigneur jésus christ il fallait que il fasse la même chose et il suffit il il fasse exactement ça quoi ça veut dire quoi genre si Tim Joshua lui se voit comme jésus que c'est que pour lui c'est un autre jésus il fallait qu'il vive comme jésus christ et il fallait qu'également que le temple qu'il va construire ne soit pas une église mais plutôt ce sera plutôt appelé une synagogue c'est la raison pour laquelle on n'a pas son temple la église on n'a pas plutôt synagogue of all nation and so he calls his ministry a synagogue because that's where jesus walked and if you look at the progression when jesus was on earth he walked in a synagogue but after his death his burial his resurrection his ascension the church came into being in the second chapter of the book of acts so now he walks so now he walks in his church so look at the concatenation you have jesus first in the synagogue and now he's in the church and joshua follows the same pattern first he has synagogue then the word church synagogue church of all nations synagogue church of all nations he can follow the same pattern as the lord jesus not only that he takes on to himself the title of the lord jesus emmanuel because in the book of isaiah the prophet prophesied that god will show israel a sign because the virgin will give birth and shall call the name of that child emmanuel which matthew interprets to us as god with us vous voyez ça il parle maintenant du nom emmanuel pourquoi il a toujours écouté il utilisait beaucoup le nom emmanuel il dit c'est parce que quand il dit que c'est né ce nom là a été mentionné dans le nouveau testament ils ont dit que ça signifie tu es avec nous and it was an indication to israel that the old testament god jehovah elohim that they knew was coming into the world through the process of incarnation by the birth of a virgin and that's why he was called emmanuel and there are other names mentioned by isaiah for instance he's called wonderful counselor the mighty god the prince of peace the everlasting father he never bore any of these names he never answered any of these names but they were an introduction they were a part of the identification of his real nature that he is 100% god and 100% man but joshua took that name unto himself to claim a measure of deity so he can equate himself with jesus and that is why when people come to his church or when a television program is going to be broadcast that has to do with him the name emmanuel is first chanted to remind to remind those in that congregation or those who are watching that this one has a measure of deity and equates himself with the lord jesus christ that is no way in the bible where jesus answer the name emmanuel and he said that he said that in the bible there is no way in the new testament where any of the writers of the new testament called him emmanuel or even made a reference to that because it was just an identification of his deity but joshua calls that name and chants that name to indicate his equality with the lord jesus christ et il nous dit que le type de joshua a utilisé cela ce nom emmanuel qu'il a donné à sa chaîne de télévision pour montrer son égalité avec le seigneur jésus christ jean le seigneur jésus christ est un personnage maintenant le type de joshua est un deuxième personnage envoyé par Dieu ou non wow c'est quand même étrange cette histoire est-ce que vous comprenez quelque chose et il dit ça c'est une erreur vous savez la bible dit que jesus christ est l'image de Dieu il est l'image de Dieu Adam was created in the image of God in Genesis it's written let us make Adam in our image after our likeness the image of God is not a configuration the likeness of God is what we are today what we call the anthropomorphisms or the anthropomorphic dimensions of God God has one head he has two hands he sits down he has legs those are anthropomorphisms God has emotions he can be amused he can get angry with you those are called anthropopathisms those are the things that make us like God but the image of God is a person Adam was made in the image and that image is Christ that is why in the new creation in the book of 2nd Corinthians in the 5th chapter in the 17th verse the Bible says if any man be in Christ which is the image he is a new creation so Joshua believes that he too has an image that he equates with that of the Lord Jesus and that's why he gives you a picture of himself when he takes a photograph and he gives you that picture he is following that same pattern he is giving you his image he is not giving you a picture to admire his physiognomy or to appreciate his masculine pulchritude not at all he is following a spiritual pattern set in the Bible that the image attracts the spirit there is a spiritual principle in the Bible that the spirit follows the image that is why every born again Christian today has the spirit of God living in them because for the first time man now has the image of God through Christ Jesus and because we are in that image the spirit of God comes to dwell in us because the spirit follows the image that is the reason why God would not have you make any grieving image unto yourself an image is just a shell whether it is made of wood or made of iron there is nothing inside of it but that image attracts his spirit bien la frère Seul l'a parlé la materie parle de de l'imagerie vous voyez de la puissance qu'il y a derrière l'image il dit que jésus-christ était à la ressemblance de Dieu vous voyez donc Dieu c'était jésus-christ Dieu ressemblant à jésus-christ comme nous nous avons été créés à la ressemblance de Dieu c'est-à-dire que Dieu a des mains comme nous il a des yeux comme nous il a des pieds vous voyez il a même des sentiments il a des sentiments il peut être il peut être en joie en même temps il peut être fâché contre vous vous voyez et tout ça c'est l'image du Dieu jésus-christ est à la ressemblance de Dieu alors quand il vit le Dieu il voulait créer une image de Dieu j'encore une image qui va paraître comme un Dieu ou un esprit ou un esprit afin que cet esprit la puisse parler à d'autres esprits cette image puisse parler à d'autres esprits j'en pour dire que quand il appelle le photographe pour venir le prenant photo il ne le propose pas juste en photo juste parce que tibio-choix souhaite montrer au genre comment il est physiquement comme il n'est pas physiquement il dit non c'était plutôt un travail spirituel qui avait lieu derrière toutes ces images prises afin que les gens puissent identifier Dieu et identifier tibio-choix en Dieu comme si c'était Dieu comme si c'était un esprit comme si c'était même Jésus peut-être même oublier l'image de Jésus-Christ pour l'image de tibio-choix et ça fait que les gens maintenant vont commencer à voir tibio-choix dans les rêves c'est-à-dire l'image tibio-choix dans les rêves et ils vont y croire parce que l'esprit est attiré par l'image l'esprit est attiré par l'image les deux c'est-à-dire c'est-à-dire que l'esprit attire l'image c'est-à-dire pourquoi Dieu ne veut pas même il a interdit que les gens font une représentation de l'us sur la terre ici c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre un bois le tailler et représenter à travers de ça ton esprit est attiré par cette image que tu vois ou peut passer cette statue que tu vois donc Dieu ne permet pas cela alors je peux le voir et il dit que si vous prenez cette image et que vous prenez et que vous prenez cette image de votre maison l'esprit qui est derrière cette image va venir c'est comme si l'image attirait de l'esprit et c'est là le temps de la tête commence il dit que l'image du choix attire l'esprit derrière lui donc quand il appelle ce photographe pour lui pour le prendre en photo et que vous prenez sa photo vous allez attirer l'esprit qui est derrière lui vous voyez maintenant ça veut dire que cet esprit là va vous visiter, cet esprit là va vous apparaître, oui vous voyez ça, malheureusement il dit que la plupart des gens ont de croire que Jésus, Jésus a la maison dit au crucifix et souvent il voit même se croire là dans les rêves, il dit c'est parce que vous avez dit c'est moi la croix, je vois la maison donc l'esprit vient se couler à la croix et apparaît à vous dans vos rêves ce qu'il a dit, par rapport à l'imagerie, c'est pas faux mes frères et soeurs, ce n'est pas faux si Dieu veut vous parler, s'il veut vous donner un message, il ne va même pas utiliser des choses que vous n'avez jamais vu pour vous parler il va utiliser des choses que vous avez l'habitude de voir, les gens que vous avez l'habitude de voir afin de pouvoir mais positionner d'une manière que ça puisse, il puisse transmettre son message au travers de vous, il puisse vous transmettre son message au travers de ces personnages mais il faut que ce soit les images des gens que vous avez déjà vu et ce sont des gens que vous n'avez jamais vu c'est que là il veut vous faire voir la personne la personne va venir et vous n'étendrez pas à voir cette personne dans la vraie vie mais vous devez comprendre que ce que vous voyez le matin là entre en vous la nuit quand vous vous endommez l'homme à midi quand vous vous endommez seulement ça vient après en vous c'est comme si ça s'enregistrait en vous et ça se mettait en position, ça s'est vingé dans votre esprit vous voyez voilà donc si vous avez bien compris le problème de certains pasteurs du Nigeria donc le problème que c'est un pasteur contre Tibi Yeshua en Nigeria c'est que ils ne suivent pas son idéologie ils ne suivent pas sa manière de faire ou non ils n'aiment pas sa manière de faire parce que pour eux Tibi Yeshua soit passé être l'incarnation de Jésus sinon plus de cas un autre Jésus genre il se croit être la personne qui va à réconcilier Dieu avec les hommes ou bien réconcilier les hommes avec Dieu il était venu pour faire ce travail pour faire ce travail c'est la personne par qui nous devons passer nous dire que c'est le seul nom que nous devons invoquer afin de pouvoir voir Dieu c'est le seul chemin maintenant ici c'est comme si nous devons invoquer un autre chemin que nous devons passer pour voir Dieu vraiment ce qu'il a dit est rempli de sens il l'appelait précisément il a donné des descriptions précises il a expliqué le choix d'où ça vient pourquoi une épouse étude une chose appelée synagogue pourquoi est-ce que ça portait le nom de synagogue et tout 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 maintenant vous êtes-vous déjà allé dans le table d'étudier Chuanjou l'avez-vous déjà rencontré que pensez-vous de ce que cette personne vient de révéler ici ah vraiment moi ça m'ouvre les yeux sur beaucoup de choses si le choix c'est une personne qui faisait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux avec ses ses délifances les témoignages moi quand j'ai regardé ça mon départ bon j'ai très longtemps c'est pas maintenant on dit pas bon c'était c'était comme du spectacle vous connaissez vous on a mis chaud mais on a mis chaud là où il y a le chaud elle est là donc on regardait même au moment donné je n'ai plus je n'ai plus je n'ai plus ce qu'il faisait plusieurs années c'est récemment qu'il est décidé là que j'étais un coup de pouvoir ce qui s'est passé ce qui s'est passé ce qui s'est passé et quand j'ai vu l'un des démires qui l'a fait je me suis dit bon franchement il y a trop de trucs de ce monde moi je préfère ne pas croire en l'homme ne croire en Dieu seulement mais je regarde je regarde je regarde mais je ne prends pas position mais quand il s'agit il te dit tous ces choses que nous voulons d'entendre que j'ai entendu toutes ces choses vraiment je me suis dit vraiment il y a un problème surtout avec le pasteur donc chacun d'eux a un secret quoi un secret qui sera révélé après la mort après la mort quoi comment en tant que moi aller en profondeur qu'il s'agit d'un pasteur aujourd'hui un pasteur s'élève et s'il donne tel nom après il change et s'il donne un autre nom qu'est-ce qu'il cherche sachant que le nom agit mais apparemment le témoignage que j'ai reçu c'est Tibi Yeshua qui disait que que Tibi Yeshua vivait comme Jésus il y en disait que Tibi Yeshua vivait la parole de Dieu il disait que Tibi Yeshua vivait la parole de Dieu ça veut dire quoi ça veut dire que c'est ce qui est écrit dans la Bible c'est ce que lui vivait hey ça veut dire qu'il marchait selon la parole de Dieu bon après aussi on sait que le diable est un imitateur de Dieu le diable il limite Dieu il veut faire comme Dieu aussi pourquoi les gens veulent-ils faire comme Dieu ce ne sont pas toutes les personnes qui veulent faire comme Dieu qui sont du Dieu parce qu'on nous dit clairement dans la Bible que le diable est un imitateur un imitateur il veut faire comme Dieu donc souvent il peut faire comme Dieu pour tromper les gens mais le problème c'est de savoir quel esprit se cache derrière l'image quel esprit se cache derrière un homme de Dieu ce pasteur qui est juste au milieu qui vient de parler lui aussi il a une image il est là en photo là quel esprit se trouve derrière l'image quand vous allez le voir dans la voie il sera tout déproché mais si vous ouvrez vos yeux physiques pour le regarder vous ne verrez rien il va falloir que vous fermiez les yeux et que vous vous mettez en esprit vous fermez vos bouchons ne pas les remèner même pas vous ne mémérez même pas et laissez Dieu vous ouvrir les yeux sur qui il est aussi sur qui est qui cela montre que nous ne devons pas aller dans ta chaleur même à un ange même si un ange descend ici et que lui te dit qu'il vient de la parole de Dieu c'est après cela il t'amène vers un autre Dieu et qu'il t'a senti une doctrine qui est la parole de Dieu qu'est-ce que tu dois faire tu dois le chasser tu dois le maudit parce que c'est pas vrai c'est peut-être même un âge un âge un âge un âge un âge en tout cas tout ça vous dire aussi c'est pas tout et que c'est que soyez un peu vigilant faites attention mes frères et soeurs je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo si vous avez si j'ai manqué de vous expliquer quelque chose ou d'expliquer quelque chose à mes frères et soeurs-ci et que vous pensez que ce pourrait vraiment nous aider à bien comprendre ce que le monsieur venait dire réagissez en commentaire expliquez-moi en fait un bref résumé de ce que vous avez compris de ce que cet homme vient de dire si vous comprenez bien clair aussi si vous comprenez vraiment bien clair et si tu le veux je ferai une vidéo pour essayer de revenir sur certains points que j'ai raté parce que ce qu'il vient de dire c'est vrai ça peut paraître un peu fou pour ces deux personnes mais on doit s'intéresser à ça pour checher à comprendre ce qui se passe moi je veux comprendre pourquoi est-ce que ce qui s'est passé ici et certaines choses qui vivent me moufflent les yeux sur certains points que je vais encore aller analyser sur ce je voudrais encore rendez-vous avec la chaîne dès qu'il y a de nouveau je ferai une vidéo pour vous en informer si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner et nous nous dit coucou j'en salue je viens de m'abonner et qu'est-ce qu'il y a de nouveau ceci restez concentré ne soyez vraiment pas distrait ayez les yeux quand ouverts que Dieu vous protège